Dans la finalité, donc, Nicolas Barthes, première ligne numéro 12, et Garde Malouane, la voiture numéro 4. Deuxième ligne, Manuel numéro 5, Naël numéro 38, Mineral numéro 109, et Biel, qui ne sera pas là, je pense, non plus. Donc nous aurons cinq pilotes, quatre pilotes. Donc on a deux pilotes qui ne sont pas là, Laurent Minerala et Nathan Biel. Alors, c'est parti pour le Polman, et c'est vrai que lorsqu'on est en pole position, on s'évite bien des soucis, parce que c'est la chance que Fantagore vous ait rejoint après une journée difficile, et il est avec nous, on est ravi de le retrouver. C'est une journée compliquée, mais c'est ça aussi le charme du Trophée Andros, il faut savoir gérer. C'est ça. En tout cas, eh bien, pour l'instant, on a Marc qui est roulé en Elite et en Elite Pro, et il est bien entraîné, il est bien chaud, et c'est bien parce qu'il a bien progressé sur ce week-end, ici, allant sur le record, donc automatiquement, il va y avoir quelques réflexes pour la dernière course qui sera la semaine prochaine à Superbesse. Oui, c'est vrai, on l'a vu, l'amélioration sans cesse des chronos de Nicolas Barthes, à force de rouler, à force de faire des tours, de comprendre des choses, il a vraiment fait une progression assez phénoménale ce week-end, et là, on le retrouve en pole position de la finale de classement, où il est en train d'ailleurs de s'échapper par rapport à... Qui c'est-tu ? J'ai pas vu ? Non, c'est... Attends, attends, c'est bon, ça a changé le bilan. Ah oui, c'est Edgar Malouane qui est devant, non, me semble-t-il ? C'est plus... Ah ben oui, bien sûr ! Ah ben on retrouve... Mais oui, c'est Edgar qui est devant... Edgar Malouane devant Nicolas Barthes. Edgar Malouane qui a été fortement handicapé en début de week-end par le lest de sa victoire à Isola du Ville, et qui là, léger comme un pinceau, retrouve toute sa qualité de pilotage. Le plein de Philippe de Corsac que nous avons écouté tout à l'heure, et là, il passe le premier tour en tête avec un peu plus d'une seconde d'avance sur Nicolas Barthes, 4,6 secondes sur Emmanuel Moinelle, et 7,4 secondes sur Laurent Nahel. Une finale à 4, ça a été assez compliqué aujourd'hui, on a des nouvelles racines, et c'est pour ça qu'il nous manque la 68 et la 75, que l'on retrouvera tout à l'heure après l'année. En tout cas, ici, eh bien, on peut noter quand même qu'Edgar Malouane fait un superbe résultat, parce que non seulement il risque de remporter cette finale, mais surtout, il a lui aussi progressé sur ce tracé. Tu sais, c'est un tracé complètement atypique ici. Si tu es bien ici, tu comprends beaucoup de choses, et ça te permet de pouvoir... Parce qu'on ne roule jamais assez. Ah ben ça, c'est super. Et là, automatiquement, tu peux te caler, et surtout, faire en sorte que les prochaines courses, entre les ornières, qui sont très compliquées, plus cet enchaînement ici, dans la montée, plus dans la descente, que deux épingles. Donc c'est vraiment un style de pilotage un petit peu... D'accord. Oui, c'est vrai que c'est magnifique, les images qu'on a dans le sous-bois, mais c'est vrai que c'est un endroit, tu le disais hier soir, qui est un des endroits les plus compliqués de toute la saison. Alors, pour l'instant, il est tranquillement installé en tête, quand lorsqu'il va passer sur la ligne de chrono, on va lui signifier qu'il lui reste un tour, puisqu'on vous rappelle que toutes les finales de ce soir, en catégorie auto, vont se disputer sur cinq tours. Donc on va signifier Edgar Malouane, le leader, de cette finale de la catégorie elite, qu'il lui reste un tour. Mais derrière, il y en a un qui n'est pas vraiment d'accord, c'est Nicolas Barthes, avec un bateau numéro 12. C'est la bagarre des Odis, ce matin, et cet après-midi, ou ce soir, je ne sais plus comment on est. Non, on est ce soir, là. On est ce soir, il fait nuit. Ah, il fait nuit, d'accord. On ne voit pas, on est tellement éclairés. Donc c'est la bagarre des Odis. Oui, Malouane, il est ressorti très, très large. J'ai cru que c'était Jean-François avec son chargeur, à un moment qu'il allait nettoyer la piste. Il a plus de deux secondes d'avance maintenant, donc il ne va pas gérer, parce qu'il faut continuer à tenir le rythme, surtout parce que c'est lorsqu'on essaye de lever un peu qu'on fait des bêtises. Donc il va tenir le rythme jusqu'au bout. Il a un endroit où il ne faut pas faire de bêtises, c'est deux endroits, même c'est l'enfilade, de bouillir en ce moment. Et puis c'est également le freinage là-bas, en bout de... Voilà, là où il arrive en ce moment, le freinage de la dernière épingle de cette journée. Il est bien, il est parfait là. Il a fait un superbe passage, il est corde, voilà. Et surtout, il s'est fait plaisir. Et voilà, c'est fait. Victoire donc d'Edgar Malouane avec une seconde et jusqu'au bout. Il y aura une seconde avec Nicolas Barth à la deuxième place. Emmanuel Moinelle termine cinquième. Et Laurent Nahel, bien sûr, va terminer à la quatrième place de cette finale, donc où il nous manquait pas mal de monde. Et normalement, je dis bien normalement, nous devrions enchaîner dans quelques instants avec la super finale. Voilà.